Bonjour à tous, bienvenue sur EDC+. On se retrouve aujourd'hui, si je peux dire, même si c'est en pleine nuit et en forêt, pour un comparatif entre la Marauder 2 et la Marauder Mini de chez Olight. Alors je vous montre que la Marauder 2, vous voyez c'est ici, est chargée au maximum. La Marauder Mini, je ne sais pas si on voit, est elle aussi chargée au maximum. Voilà, bon, je ne sais pas si on a bien vu, mais en tout cas, faites-moi confiance. Donc elles sont chargées toutes les deux au maximum. C'est la seule condition pour pouvoir véritablement comparer les deux à pleine puissance. Et puis donc, je vais faire un test. Alors, vous savez, sur Internet, on va vous dire que l'une éclaire jusqu'à 600 mètres, l'autre jusqu'à 800 mètres, etc. Franchement, ça sert à quoi ? Je ne sais pas. Le plus important, c'est d'avoir un éclairage super puissant sur quelques dizaines de mètres, voire jusqu'à 200 mètres peut-être maximum. Donc moi, là, je me suis trouvé une distance qui doit faire peut-être 50 mètres, 60 mètres dans la forêt, juste pour voir si ça éclaire vraiment bien. Et après, j'irai peut-être dans un champ à côté faire un test avec un peu plus de visibilité, comme ça, sans être gêné par les arbres. Voilà, donc on commence le test par de la forêt sur une distance, je ne sais pas, oui, 50 mètres, 50-60 mètres. Bon, donc pour commencer, on va essayer la puissance max de la maraudeur mini. Voici la puissance max. Voilà, ça, c'est la maraudeur mini. Ça éclaire pas mal du tout. Et si j'utilise l'éclairage ciblé, bon, ça ne rompt pas très très bien forcément sur l'image, mais on voit que ça éclaire quand même pas mal du tout, assez loin dans la forêt. Voilà, je reviens sur l'éclairage large. OK. Et maintenant, donc, la maraudeur 2. Voilà, ça, c'est l'éclairage max de la maraudeur 2. On voit qu'on a quand même un gain de puissance. La différence entre les deux est quand même notable. Ça éclaire un peu plus fort, un peu plus loin, un peu plus large. Voilà, on ne gagne pas grand-chose, mais on gagne quand même dans tous les domaines. Et pour l'éclairage ciblé, qui cette fois-ci a la forme carrée, ce qui me convient moins bien, moi je préfère l'éclairage rond. Eh bien, l'éclairage ciblé, donc, pousse vraiment très très loin la visibilité. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Bon, alors, comme vous avez pu le voir, donc, pour l'instant, donc, enfourée sur une distance de 50-60 mètres, eh bien, la maraudeur 2 a quand même un intérêt, a quand même un avantage. Elle éclaire quand même plus puissamment dans tous les domaines, un peu plus loin, un peu plus fort sur les côtés. Donc, effectivement, pour ceux qui recherchent juste la puissance max, eh bien, il y a encore un avantage à acheter cette maraudeur 2. Je vais faire un test maintenant dans un champ pour essayer de voir le plus loin possible. Devant moi, j'ai un champ, derrière moi, j'ai un champ, je suis sur un sentier et je viens de tester les deux lampes. Malheureusement, ça ne rend pas du tout sur les images parce que je filme avec un appareil photo qui manque de sensibilité. Et donc, du coup, moi, à l'œil nu, je vois bien une différence, mais sur les images, ça ne rend pas du tout. Donc, du coup, faites-moi confiance. Je peux vous dire que, oui, il y a bien une différence entre les deux lampes. Voilà. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, devant moi, il y a un champ donc assez long et au fond, il y a des arbres. Et avec la maraudeur mini, je distingue à peine les arbres alors qu'avec la maraudeur 2, je vois beaucoup mieux la délimitation entre les arbres et la fin du champ. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui vraiment veut voir des choses de très loin, quelqu'un qui recherche quelqu'un ou qui recherche quelque chose ou qui veut observer des animaux la nuit, c'est vrai que la maraudeur 2 garde quand même un avantage important. Bien évidemment, vous l'avez compris, le seul avantage de la maraudeur 2, c'est sa puissance parce que pour tout le reste, la maraudeur mini est bien meilleure. Elle est plus compacte, elle est beaucoup plus légère, ça se sent dans la main. Puis au niveau de l'encombrement, autant celle-ci, je peux la mettre là dans une poche devant, autant la maraudeur 2, c'est compliqué, c'est lourd dans une poche. Bon, il y a ici un éclairage bleu, un éclairage vert, un éclairage rouge qui permettent tous les trois dans différentes circonstances de ne pas avoir la vue gênée, de ne pas gêner les animaux nocturnes, etc. Donc, encore un avantage. Et puis, évidemment, un avantage de taille, c'est que celle-ci se recharge en la branchant, alors que celle-ci se recharge par induction. Donc, on n'est pas obligé de brancher un fil dessus, on peut juste la poser sur un chargeur, un chargeur donc magnétique, et on peut enlever la pile. Voilà, la pile rechargeable, la batterie rechargeable est amovible alors que là, non. Donc, voilà, franchement, puisque j'ai les deux et que je les ai utilisées toutes les deux, je peux vous dire que je préférerais, si j'en avais le choix qu'entre l'une des deux, je préférerais la maraudeur mini. Voilà, elle est moins puissante, c'est clair, là je le vois bien, elle est moins puissante, mais elle est super puissante et elle est beaucoup plus confortable dans l'utilisation avec en plus l'avantage de la batterie amovible, etc. Donc voilà, c'est mon avis personnel, si vous recherchez la puissance pure, prenez la maraudeur 2, si vous cherchez une lampe un peu plus polyvalente et plus pratique, et bien la maraudeur mini sera certainement celle qu'il vous faut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vais retourner chez moi me faire un petit café bien chaud et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, salut !